Cette vidéo est sponsorisée par Opéra ! Opéra GX c'est un navigateur pour tous les gamers ! Non, restez là, restez là ! Opéra GX vous permet d'intégrer directement vos logiciels comme Messenger, Whatsapp ou votre compte Twitch et Discord pour voir qui est en ligne. Et en cliquant sur la petite manette en haut, vous pouvez accéder au coin GX et avoir une liste des jeux gratuits disponibles chaque jour sur Epic ou un calendrier des sorties de jeux. Waouh, regardez tous ces jeux qui sortent sur Stadia ! 1... 2 ! Opéra GX vous donne un contrôle total sur l'utilisation de votre RAM et de votre CPU et grâce à Contrôle GX, vous pouvez aussi contrôler directement votre borne passante avec un limiteur de réseau et la limiter pour que rien ne vienne altérer vos performances en jeu ! Et ça fait même des petits bruits quand on ouvre et on ferme les onglets ! Je pourrais faire ça pendant des heures ! Euh... Vous voulez pas plutôt que je parle du bloqueur de pub ? Et du VPN intégré gratuitement ? Attends, je suis occupé là ! Onglet ouvert... Onglet fermé... Onglet ouvert... Onglet fermé... Compatible avec les extensions Google Chrome, connectez-vous directement à vos logiciels de musique ! Spotify, Youtube, Musique, Apple Music ! Personnalisez votre thème de fond ! Et avec la fonction Flow de GX Mobile, vous pouvez envoyer des fichiers de votre mobile vers votre navigateur bureau en un seul clic ! Coucou ! C'est moi ! Comment est-ce que j'ai pu faire sans ça avant ? Navigateur entièrement gratuit ! Utilisez le lien sous la vidéo pour le télécharger ! Essayez-le sans déconner, c'est vraiment bien ! Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier ! Papy, Papy ! Coucou, Papy ! Oh, les enfants ! Oh, Papy ! Mais pourquoi tu m'as frappé ? Oh, je me suis mis au sport ! À la boxe ? Non, au yoga ! Ça m'aide à me concentrer quand je vous pète la gueule ! Papy, Papy, tu nous racontes une histoire ? Oh, une histoire ! Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'allais tabasser des criminels sans aucune justification et en dehors du cadre de la loi ? Oui, Papy, c'est même ton histoire préférée ! Ah oui, c'est vrai ! Eh ben, je la raconte encore ! C'était à la fin des années 80 ! J'habitais dans la ville de Violence City ! La ville était autrefois une cité joyeuse pleine de commerce et de prostituées ! Mais des criminels sont arrivés et se sont emparés des rues ! Et maintenant, regardez ! Ça ressemble à une poubelle pleine de commerce et de prostituées ! Avec mes collègues, on s'est dit qu'on allait nettoyer tout ça ! Mais Papy, tu étais policier ? Non, j'avais été viré pour une bêtise genre génocide aggravé, encore une connerie de trucs de gauchistes, là ! J'avais ramené des amis à moi pour combattre le crime ! Il y avait Blaze ! Elle était fun de Lambada et était spécialisée dans le judo ! Ah, j'ai vu ! Strike ! Elle n'avait jamais réussi à avoir sa ceinture jaune ! Mais ses talents pouvaient être utiles pour nettoyer la ville ! Mais Papy, t'avais pas le droit de faire ça ? Bah si, j'étais policier ! Mais c'est pire ! Euh, non, ça va ! Et puis en plus, on avait le soutien de la mairie ! Le maire s'appelait Hagar ! Il s'impliquait vraiment beaucoup pour lutter contre la hausse de la criminalité ! Il hésitait pas à mettre les mains dans le cambouis ! La criminalité a baissé de 4%. Par contre, les meurtres, eux, ont augmenté de 598%. Donc je suis un peu partagé, monsieur... Alors concernant le recyclage des eaux usées, on en est où, hein ? Eh, en même temps, c'était dans son programme depuis le début, hein ! Euh... On n'a jamais eu les pistes recyclables ! On devait aller tuer le chef du syndicat du crime dans un immeuble au centre-ville et aller libérer ma copine qui s'était faite enlever et qui était la fille du maire et qui était mon frère ! Papi, je crois que tu mélanges tout, là ! Comment ça je mélange tout ? J'ai... 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 J'ai trattant laveur, là, espèce de petit escalier ! Eh, merde ! Il fallait traverser toute la cité de Violence City pour s'y rendre ! Et c'était une sacrée trotte ! Et vraiment très dangereuse ! À cause de tous les sauvageons sur le chemin ! Heureusement que le maire savait quoi faire ! Vous en avez assez, hein ? Vous en avez assez, de cette bande de punk ? Eh ben, on va s'en débarrasser ! On fait quoi ? On prend le taxi pour y aller ? Non, d'abord on doit traverser la rue à pied, après on va à la plage, après on traverse le pont vers le parc d'attractions abandonné, ensuite on prend le bateau qui nous amène vers l'ascenseur de 300 étages, puis vers le métro, et après, ouais, on peut aller tabasser le méchant ! Sinon, on prend le vélo ! Eh non, on peut pas, y'a pas de pistes cyclables ! Attention ! Des êtres humains ! Bonjour monsieur le maire ! C'est pour vous dire, j'adore ce que vous faites ! Et du coup, papi, t'as fait quoi ? Eh, j'ai appelé les flics ! Tout de suite ! Désolé, j'ai paniqué, c'est l'ambiance anxiogène, c'est les médias ! Oui, la police était très rapide pour intervenir à cette époque ! Oh mon dieu, mon chat est coincé dans l'arbre ! Oui, bon après, ça avait ses avantages et ses inconvénients, c'est sûr ! Mamie, je me suis sali le t-shirt et j'ai un concours de judo dans une heure ! Violence City était une cité pleine d'activités ! La rue la plus célèbre était quand même l'avenue principale ! Il y avait plein de magasins ouverts tout le temps ! Alors là, nous avons un diner, ici un autre diner... Alors là, par contre, oui, bon, ça fait faillite, mais apparemment, ils ont l'intention de faire un diner ! C'était la rue des diners ? Non, c'était la rue Victor Hugo, pourquoi ? Au moins, vous saviez où manger, papy ! Bah oui, on savait où manger, c'est sûr ! On trouvait tout ce qu'il fallait dans les poubelles ! Des gigots, des poulets rôtis, des pommes, des hot dogs, des hamburgers, des sushis... Mais il n'y avait pas que ça ! On trouvait aussi de l'argent, des saphirs, des diamants, des lingots d'or ! L'économie s'était complètement effondrée ! Oui, oui, ça, on connaît, papy, hein ! Dans les années 80, il n'y avait pas encore des GPS ! Mais heureusement, on était toujours guidés par la main de Dieu ! C'est pas mal ! Une fois, on avait essayé de prendre un autre chemin, hein, mais ça, c'était mal fini ! Oh mon Dieu ! Viens ! T'as la mort ! Mais le maire, il avait abandonné son métier, papy ! Ah non, 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 pas du tout ! Monsieur le maire trouvait toujours un moment pour s'occuper de ses administrés ! Mais qui a garé cette voiture ici ? C'est qu'une personne qui a fait ! Hé, c'est ma voiture ! Soyez citoyens ! Sinon... La progression vers le centre-ville n'était pas facile avec tous ces sauvages qui nous barraient le chemin. Chaque quartier avait sa faune locale ! Ils étaient tous différents et bigarrés ! Et il fallait même se farcir les chefs de chaque quartier, hein ! Des clowns, des samouraïs avec des noms bizarres... Des... Des... Des motards... Des kangourous... Lui, c'était le pire, hein, il avait mis toute la police dans sa poche ! Heureusement, avec Blaze, on formait une équipe d'enfer ! On avait une alchimie parfaite ! Oups ! Pardon ! Désolé ! Pardon ! Désolé ! Ça m'a échassé ! Désolé ! Au bout de quelques heures, on était enfin arrivés au métro ! Il était entièrement détruit et tagué ! Il y avait des tonneaux de bois au milieu, c'était rempli de voyous et de drogués ! Et toutes les vitres étaient brisées ! Comme le RERB, papy ? Non, 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 quand même pas ! Ouais, au moins ça sentait pas la pisse, là ! Après le métro, on a dû remonter dans la rue ! Puis on a pris le bateau pour franchir le fleuve ! Puis après le port, on a pris le camion pour traverser le pont ! Puis après le camion, on a pris un Liverpool ! Et puis après, bah oui, c'était 17h, alors je suis allé chercher mon gosse à la garderie ! Après tout ce trajet, on était enfin arrivés au repère du syndicat du crime ! Il nous restait qu'à prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage pour y affronter notre ennemi et rencontrer notre destin ! Oh putain ! Combien d'étages il reste ? 367 ! Vivement qu'on en finisse ! Je suis blessée ! Tiens ! Prends ce poulet ! Merci ! Papy, pourquoi vous bougez tout le temps sur place comme ça ? Je vais te pisser ! Et finalement, nous sommes arrivés face au patron du syndicat du crime ! Le boss de la pègre qui avait kidnappé ma petite amie ! Qui était aussi la fille du maire ! Ha 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 ! Vous n'oseriez pas frapper un homme handicapé ! Et du coup, t'as retrouvé ta copine, papy ? Ah oui ! Mais avant ça, j'ai dû me battre contre mon frère jumeau ! Bimmy ? Jimmy ? Mais que fais-tu là mon frère jumeau ? Tout ça pour savoir qui aurait le droit de garder la fille pour euh... Ben bon, vous voyez quoi ! Et une tradition du Moyen-Âge qu'on a conservée ! C'est important de respecter les traditions, vous savez ! Bah... égalité... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A3 ? Ici ? Maintenant, là, par terre ? J'ai jamais fait ça à 3 ! Échec ! Bon, vous voyez, c'est nul ! Jeu échec et match ! Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo ! Oui, et en plus t'as tout mélangé ! Pas du tout, c'est parfaitement clair ! On a sauvé la ville et le bazooka a été élumeur ! J'ai même voté pour lui ! Papy, papy, tu nous racontes une autre histoire ? Oh bien sûr, mais... Ça sera pour la prochaine fois... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501